Nous tous on fait la ligname, ligname, personne ne l'aime l'ingame, l'ingame, wow ! Hey yo 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 yo, salutations à ton familier, en espérant que tu te portes bien, et ben écoute, moi ça va, avant d'aller beaucoup plus loin, joyeux Noël à toi ! Je tourne cette vidéo la veille de Noël, quoi de plus normal d'ailleurs. Et ben écoutez, fêtez bien de partout où vous vous retrouvez, à travers le monde. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo réaction, du titre Niama, de l'artiste Alviero Gess. Et ben écoutez, famille, on fera un petit clin d'œil de sa biographie, et revenir sur la chanson réaction, tout simplement, de moi bien sûr. Vous m'excuserez encore une fois, mais je suis en incapacité de vous balancer la chanson à travers cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je ne détiens pas le droit, tout simplement. Mais sinon, vous aurez droit aux photos, et puis ce sera carré. Donc, voilà. Alviero Gess est un artiste musicien de nationalité caméronaise, basé à Yaoundé. Il a grandi dans le quartier Etambafia. Il est également aussi connu sous le nom de Bangando d'Afrique. Et ben, c'est... c'est une excellente chose. Et ben écoutez... Alviero Gess s'est fait connaître en 2019, grâce au succès de son hit intitulé Ramba. Descendez, Ramba. Il est alors signé sous le label War Machine. En 2019, il sort son second hit intitulé Ayé. Et sorti en octobre 2019. En 2020, il quitte les labels War Machine et fonde le Jazz Gang Family Record. En novembre 2020, il sort le titre Le Niam. Un titre dédié aux deux briards family, communement appelés le Bangando, ainsi que le Warman. Comme lui, personnellement, il les appelle. Et toutes les personnes qui s'ébattent au quotidien pour gagner leur vie. La chanson est sortie le 14 novembre 2020. Dernier, bien évidemment. Le style musical de l'artiste des nationalités caméronaise, Alviero Gess, est un mélange de coupé décalé, hip-hop et n'dolé. Voilà, en quelques lignes, la biographie de l'artiste. Dans son actif, il a trois grands succès, on va dire, de tube carrément. Tel que Ramba, le Niam, le dernier en date, bien sûr, et Ayé, tout simplement. Moi, personnellement, family, j'ai découvert cet artiste grâce à son tube Ramba. Et bien, ce fut un titre beaucoup plus dansant, j'ai envie de dire, tout simplement. Et qui frôlait un tout petit peu le coupé décalé, le hip-hop à la fois, qui s'est mélangé d'une donée. Et bien, son style musical. En novembre 2020 déjà, il nous ramène le fameux titre, le Niam. Et bien, écoutez, l'artiste a bien illustré, j'ai envie de dire, le quotidien de tout le De Bruyard. Et chanter cette réalité qui s'est marie bien avec la vie sociale, c'est juste un coup de maître de sa part. Au jour d'aujourd'hui, ce titre fait réellement mal partout dans le monde et donne la force, j'ai envie de dire, au De Bruyard. Donne la force à toute, alors à toute personne qui veut nécessairement avoir un avenir meilleur en passant, soit par n'importe quel boulot pour y arriver. On sent de l'espoir dans la communication de l'artiste, le fait pour lui d'associer, j'ai envie de dire, cette réalité que bon nombre ont déjà connue. Le fait de chercher un emploi, combien même on détient tel ou tel autre diplôme ou spécialisation et qu'on n'y arrive pas. Eh bien, on tombe toujours dans la débrouillardise, ce qui est normal. Et il dit dans la chanson, paie importe soit le boulot que je fais, tant que j'arrive à nourrir ma famille, à souvenir à l'air besoin, acheter le médicament pour la daronne, pour le daron, c'est que j'ai gagné mon coup. Juste dire, d'une manière normale, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut Jean Faméli. Eh bien, force tout simplement à l'artiste, c'est une belle, alors belle déclaration. J'ai envie de dire, en quelque sorte d'amour, de courage, un témoignage de pur bonheur, j'ai envie de dire, tout simplement. Telle est ma description de la chanson, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en écoutant ça, combien même je m'enjaillais, mais il y avait un message qui passait carrément. Et c'est grâce à ces messages-là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo réaction là-dessus, parce que c'est un coup de cœur carrément, un coup de cœur. Et c'est une chanson qui m'accompagnait tout le jour, alors tout le jour, quand je m'élevais, je faisais ma petite prière et tout, m'apprêtais pour le boulot, j'écoutais ça en cours de route. Soit j'écoutais ça dans le transport en commun, soit dans la voiture, c'était quelque chose d'excellent. Eh bien, cette chanson redonne tout simplement l'espoir et incite encore à bosser dur, puisque la vie appartient au courageux et à tout cela qui s'élève tôt, family. Et je vous ferais remarquer, family, grâce à ces titres, c'est grâce à cette chanson que l'artiste tourne un peu partout et connaît un succès plus que fulgurant par rapport aux titres qui ont précédé le Niam. Eh bien, le Nguembe, c'est simplement, mais rien à voir, avoir le Niam, c'est sans le billet, avoir le billet de banque, les zéros, les zéros, les doulas. Nous tous en fallait le Niam, le Niam. Personne ne le love le Nguembe, le Nguembe. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Eh bien, écoutez, family, c'est sur cette note que nous allons mettre un point carrément. Eh bien, je vous reviens dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vima, ouais, c'est bonne fête à vous. Eh bien, joyeux Noël, hein ! Et bon an an à tout un chacun. N'oubliez surtout pas, masque, distanciation sociale, le virus existe toujours. Eh ! On se donne rendez-vous très prochainement. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada